Une chronique intimiste en noir et blanc avec des acteurs non professionnels et qui nous comptent l'histoire d'une nourrice dans un Mexique au tourment révolutionnaire des années 70. Un suspense spatial avec deux superstars hollywoodiennes enchaînant les scènes d'action démentes, tournées en 3D et gavées d'effets spéciaux. Deux films à première vue on ne peut plus éloigner donc, l'un symbole du blockbuster ultra efficace et l'autre du film d'auteur plus exigeant. La carrière d'un réalisateur peut parfois sembler surprenante et celle d'Alfonso Cuaron l'est à plusieurs reprises. Après un premier film mexicain et une mauvaise expérience avec les institutions cinématographiques de son pays, il débarque aux Etats-Unis dans la peau d'un artisan doué. Il travaille un peu pour la télévision avant de repasser au long métrage avec le très beau La Petite Princesse, puis le plus anecdotique De Grandes Espérances. Une position de simple faiseur dans les deux cas qui le pousse finalement à faire machine arrière. Et c'est avec ce retour au pays pour Itou Mamatambien que sa carrière décolle véritablement. Ce roadmovie adolescent, assez cru, lui offre un beau succès d'estime dans les salles d'art et d'essai du monde entier et le propulse paradoxalement sur la méga-franchise Harry Potter. Grande fan d'Itou Mamatambien, c'est J.K. Rowling qui impose le réalisateur sur le prisonnier d'Azkaban, Cuaron ayant également déjà prouvé son habileté à filmer le merveilleux et à se mettre à hauteur d'enfant. Le film est une réussite, autant financière qu'artistique, et Alfonso Cuaron, après 15 ans de carrière, a enfin les mains libres pour monter les projets qu'il souhaite. Si le génial Les Fils de l'Homme est un échec commercial, Gravity est lui un énorme carton et rafle un bon nombre d'Oscars. Le réalisateur est alors au sommet d'Hollywood, un des rares cinéastes à faire rimer film grand public avec exigence artistique. Mais, après ses deux grosses machines, il éprouve une nouvelle fois le besoin de revenir à ses racines mexicaines. Il laisse de côté la science-fiction pour se confronter à ses souvenirs et à son enfance. Une démarche introspective qui va l'amener, pour la première fois, à écrire seul le script et signer lui-même la photographie de Roma. Un projet éminemment personnel, donc, et, à première vue, un revirement total d'approche par rapport à Gravity. Rares sont les réalisateurs capables de travailler dans deux économies très différentes. Guillermo del Toro en est un exemple, alternant grosses productions US et films espagnols plus modestes, en gardant dans les deux cas une identité forte. Entre Blade II et L'échine du Diable, ou entre Hellboy et Le Labyrinthe de Pan, le contrepoint n'est qu'apparent. Et c'est évidemment la même chose avec Gravity et Roma. Entre ces deux films, le dénominateur commun est un Alfonso Cuaron absolument maître de ses projets. Et, si l'on se plonge dans ces films, au cœur de leurs récits et de leurs thématiques, on arrive évidemment à un cœur commun, au même fil conducteur. L'histoire de deux femmes, seules, refermées sur elles-mêmes, luttant dans un environnement hostile et confrontées au pire de la maternité. Le chemin de croix des deux héroïnes est le même, mais se fait dans des cadres complètement différents. Une chronique intimiste et historique d'un côté, un film catastrophe spatiale de l'autre. On dit qu'un auteur raconte toujours la même histoire. En voilà un exemple parfait. En plaçant ces trajectoires similaires dans deux genres opposés, Alfonso Cuaron creuse son sujet, l'enrichit, et y apporte un éclairage nouveau. Car ces deux films ne sont pas du tout pensés et préparés de la même manière par le réalisateur. Et les références revendiquées par Cuaron sont significatives de cette opposition. Pour Gravity, ce sont Un condamné à mort s'est échappé, Duell et Run away train. Des films où la survie des personnages passe par une fuite en avant. Des modèles de simplicité, allant à l'essentiel, parfaitement construits, et qui, grâce à leur épure narrative, dépassent leurs conditions de série B pour toucher des résonances plus existentielles. Pour Roma, la construction scénaristique est plus foisonnante. L'idée est d'éviter toute interférence externe de manière consciente. Les références ne sont pas cinématographiques, mais personnelles, les souvenirs de jeunesse du réalisateur. La structure narrative ne vise alors pas la logique pure, mais se construit au fil de sa mémoire. La multiplication des lieux et des ambiances, mais aussi la construction en ellipse, donnent un film plus libre, aux détours absurdes ou poétiques, ne cherchant pas une efficacité brute du récit. Les logiques narratives s'opposent frontalement, et Alfonso Cuaron va évidemment les travailler de manière très différente. En tant que réalisateur, son moyen d'expression est visuel, et si on reconnaît son style, son langage cinématographique va s'adapter à ces deux scénarios. Depuis Itoumama Tambien, l'un des motifs principaux de son cinéma est le travail autour des plans-séquences. Ils sont pour lui la meilleure manière d'unir premier et second plan, c'est-à-dire les personnages au décor. L'interaction des personnages avec le monde qui les entoure, que ce soit l'espace sidéral ou une maison bourgeoise, est au cœur de Roma et de Gravity. Ainsi, dans les premiers plans, Alfonso Cuaron pose un décor, l'infiniment grand et l'infiniment petit, avant d'y introduire ses héroïnes. Des plans de 12 et 5 minutes chacun, qui nous plongent tous deux dans les actions des personnages, qui nous immergent peu à peu dans des univers forts, aux choix esthétiques très marqués. Les plans longs sont au cœur de la mise en scène des deux projets, mais le réalisateur ne les utilise pas selon les mêmes perspectives. Il a un regard intérieur, puis un regard extérieur. Un point de vue qui est parfois induit par le scénario, mais qui est surtout développé par la mise en image. Les choix de cadre et de positionnement sur une scène construisent deux points de vue très affirmés. D'un côté, la caméra n'a aucune contrainte dans ses mouvements, de l'autre, elle a une position fixe, ne bougeant la plupart du temps que grâce à des panoramiques. Gravity fonctionne dans la profondeur, Roma en à plat. Des choix qui vont avoir des implications très différentes pour le spectateur. Dans le plan d'ouverture de Gravity, on s'approche peu à peu de Sandra Bullock pour ensuite ne plus la lâcher. La note d'intention est claire, restée collée au personnage pendant une heure et demie, la caméra épousant même à de nombreuses reprises son point de vue. On est projeté dans la scène, avec le personnage. Dans les moments d'action purs, évidemment. Mais aussi dans les moments de relâche, où on reste avec elle, seule, coincée dans un cockpit, pendant de longues minutes. Quelle que soit la scène, Alfonso Cuaron cherche à nous faire éprouver physiquement et émotionnellement toutes les sensations de l'héroïne, que ce soit grâce au plan séquence ou au travers d'un découpage plus classique. Nous sommes dans son regard. C'est sa subjectivité qui mène le récit et c'est ce que s'emploie à retranscrire le réalisateur. On perd toute distance pour se retrouver au milieu du chaos, avec une caméra libre, en apesanteur, se déplaçant sans entrave dans les trois dimensions, profitant à plein des possibilités du cinéma numérique. Gravity est un film expérience dans lequel le spectateur est totalement engagé, reprenant son souffle en même temps que l'héroïne. Dans Roma, la donne n'est pas la même. La caméra reste également focalisée sur l'héroïne, mais elle prend plus de recul et les plans sont peu mobiles. Les personnages sont généralement nombreux dans le cadre, une amorce est souvent présente. Le spectateur se retrouve ainsi en retrait de la scène, plutôt que plongé directement dans les remous du quotidien chaotique de la maisonnée. Même lorsque l'action explose, comme lors de la scène d'émeute étudiante, la caméra ne se soumet pas au tempo induit par la situation, elle conserve son rythme propre, lent et mesuré. Les mouvements sont pour la plupart latéraux, donc proches de la vision humaine d'un observateur discret. Et les travelling produisent les mêmes effets. Le spectateur reste dans une position de témoin, il observe les scènes d'un œil extérieur, comme un scientifique face à son microscope, comme si Cuaron fouillait dans les recoins de sa mémoire. Si dans les deux films, l'immersion du spectateur est totale, de même que l'identification au personnage principal, on est acteur d'un côté et simple observateur de l'autre. Et c'est bien la mise en image qui imprime ces différences, c'est au travers des choix formels que se construit le sens des deux films. D'où l'impression de limpidité et de simplicité qui en ressort. Fonds et formes ne sont pas dissociables, c'est bien le propre des vrais films. Tout le travail de mise en scène d'Alfonso Cuaron lui permet de pousser les concepts de Gravity et Roma à leur maximum pour des résultats radicaux. Des résultats auxquels on peut adhérer ou pas, mais qui sont dans tous les cas des propositions passionnantes et rares, autant dans le film d'art et d'essai que dans le cinéma plus grand public. On voit là la force d'un grand réalisateur, capable de s'adapter à un sujet et un contexte tout en gardant sa patte d'auteur, même quand il travaille dans des styles très différents. Alfonso Cuaron a ainsi su faire évoluer son approche de la mise en scène tout au long de sa carrière. Dans un premier temps, en travaillant avec virtuosité le classicisme hollywoodien dans des contes ou des films fantastiques, dans un second temps, en se singularisant avec un naturalisme poussé et une caméra portée qui devient un véritable personnage, collant aux faits et gestes des héros, où se frayant son propre chemin dans des films aux ambitions plus réalistes et immersives. Grâce à ce travail, Cuaron en arrive ainsi à Gravity et Roma, qui poussent dans deux directions opposées cette volonté d'immersion. Si sur le papier, Roma fait clairement penser au néoréalisme italien, Cuaron en détourne les codes. Faussement réaliste, souvent poétique, le film ne tombe jamais dans la reconstitution historique facile, ni dans l'autobiographie anecdotique. Cuaron en tire plutôt une fresque intimiste, ample et personnelle. Et, avec Gravity, il transforme le film catastrophe à la Apollo 13, en survival épuré. Partant de genres très codifiés, le réalisateur tire ces deux films vers quelque chose de plus universel, où priment l'humain et la destinée des personnages. Autant thématiquement que formellement, les deux films sont les deux faces d'une même pièce, se complétant parfaitement. Gravity et Roma se suivent et se répondent jusque dans leur finale, où l'océan fait office de révélateur, d'ultime épreuve. Et où la renaissance de l'héroïne passe par l'acceptation de sa douleur. Sous-titrage Société Radio-Canada je veux dire, j'ai besoin d'un coup d'une à qui, j'ai besoin d'une en sorte de ça, à qui, j'ai besoin d'un coup d'une en ligne àármire. Au revoir ! Une fois ce travail sur elle-même accompli, les personnages peuvent enfin avancer et dans le dernier plan des deux films, deux contre-plongées, elles réussissent alors à s'élever. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501